Yo les amis, comment ça va ? Je suis très heureux de vous retrouver pour la deuxième partie de ce Rock Story consacré à Mass Hysteria. Si cela n'est pas encore fait, je vous invite à aller voir la première partie que je mets quelque part par là, ou par là, je sais jamais. Et je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne, ça nous aide énormément et ça fait toujours plaisir. Bon, je pense que je vous ai tout dit, c'est t'y part, générique ! Pour reprendre un petit peu le fil de notre histoire, nous avions quitté nos échos en 2007 avec l'album Une Somme de Détails et surtout la reconquête d'un auditoire perdu. Depuis le début, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'on parle de Mass Hysteria, à part l'album Mass Hysteria, tous les deux ans, on a le droit à un album. C'est cyclique. Ok, je sors. Donc, vous l'avez compris, sans surprise, en 2009 sort l'album Fy. Encore un album bien différent des autres avec, comment dire, un son bien massif. Là, on sent que les gars sont à la croisée des chemins, ils veulent grossir le son, être plus métal, plus engagés, plus matures. Petit bémol de cet album, c'est qu'au niveau des textes, on est un tout petit peu en dessous de la maturité qu'avait Une Somme de Détails. Peut-être que le rythme effréné de sortie d'album depuis 1997 a dû jouer sûrement un rôle dans le petit manque d'inspiration dans les textes. Quasiment 20 ans d'existence pour Mass Hysteria et 20 ans, c'est long, avec ses hauts, ses basses, ses galères, ses moments d'inspiration plus ou moins créatives. Avec autant d'années de recul, souvent les artistes sont confrontés à ce jugement « c'était mieux avant ». Mais elle est pas mal celle-là. Oui, peut-être, mais il faut pas oublier que le but d'un artiste, c'est de surprendre en se renouvelant. Et quand on va sortir en 2012, L'Armée des Ombres, son gros problème à cet album, c'est qu'il va être comparé d'entrée à contradiction. Clairement, les conditions d'enregistrement entre les deux opus ne sont pas du tout les mêmes et il s'est passé un certain laps de temps entre les deux. Déjà, cet album signe le départ de Stéphan Jacquet, membre fondateur depuis 1993 pour des raisons de santé. Il va être remplacé par Vincent Mercier. A noter aussi que ce sera le dernier disque enregistré avec Nicolas Saroui. Comme d'hab et vous l'aurez compris avec Mass Hysteria, cet album est un petit peu différent de son prédécesseur. Il peut paraître moins inspiré à la première écoute et il va falloir l'écouter plusieurs fois pour en déceler toutes les nuances qui en font son charme. Sans être le meilleur, mais n'étant pas le pire de ce qu'a pu produire Mass Hysteria, cet album moi je le trouve très cool, je l'aime beaucoup. Mais le gros problème de L'Armée des Ombres, c'est qu'il souffre des ombres du passé. Et c'est à partir de ce moment là qu'on va commencer à considérer ces petits gars comme les patrons du Metal Indus français. Alors c'est qui le patron ? Si il y a un truc qui est cool avec Mass Hysteria, c'est que c'est un groupe qui s'est toujours remis en question. Et si l'Armée des Ombres n'avait pas convaincu à 100%, ils vont revenir en 2015 avec un album qui va mettre tout le monde d'accord, Matière Noire. Suite au départ de Nicolas Saroui, les membres du groupe se mettent en quête d'un nouveau guitariste et ils vont pas aller chercher. Bien loin, ils vont recruter leurs producteurs depuis une somme de détails, Fred Duquen. Dès sa sortie, l'album reçoit un accueil excellent que ça soit par la presse spécialisée ou le public. Il permet surtout au groupe d'asseoir son statut avec une tournée de plus de 100 dates avec un concert monstrueux enregistré au Trianon à Paris. Cet album va sortir dans un contexte bien particulier. En effet, le 7 janvier 2015 va avoir eu lieu les attentats du Charlie Hebdo et je vais pas revenir là-dessus. L'album va quand même sortir le 23 octobre 2015, soit 3 semaines pile poil avant le 13 novembre 2015, date des attentats du Stade de France et du Bataclan. Du coup, vous imaginez bien que le titre L'Enfer des Dieux single de l'album résonne à nos oreilles avec un certain écho. Je profite de faire une petite parenthèse dans cette vidéo pour vous dire un truc que je vous ai pas encore dit sur Mass Hysteria, c'est que malgré que les tests soient extrêmement graves, il y a un truc qu'on peut pas leur enlever, c'est la positivité qui s'en dégage, que ça soit aussi bien en live que sur les albums. Mais revenons à Matière Noire, beaucoup plus inspirée au niveau des tests, sublimés par les instru qui sont encore une fois un parti pris, parce que beaucoup plus métal, beaucoup plus brutal, beaucoup plus agressif. Ou c'est de la folie, ou c'est du génie. Ce qui est étonnant, c'est que souvent ces deux qualités vont ensemble. Après tout ça, va venir la grosse tartelette dans la gueule. Oh, ça fait mal. Et ouais, en 2018, nos icos préférés reviennent avec Maniac, un album qui sonne encore plus métal. Ce son qui durcit vient en partie du fait que Vincent Mercier, c'est en Paris du groupe, ils vont recruter Jimmy Ryan qui vient de la scène punk hardcore, et cela explique ceci en partie. Ah bah là mes petits loups, pour les non initiés au métal brut, l'album va mériter quelques écoutes pour en extraire toute la moelle. Maniac, pour vous la faire courte, c'est l'armée des ombres, avec des tests de beaucoup plus inspirés, une musicalité allant au trash metal. Là, tu sens que dans le groupe, il y a des gros fans de Slayer. Ça joue bien, ça joue vite, ça joue fort, ça joue avec des petites notes old school, tu sens bien que ces mecs-là en fait, ils viennent du métal extrême. Ça inaugure que du bon pour le prochain album, vivement ! Des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Les restaurants, les bars, tous les commerces non essentiels à la vie de la nation ont également clos leurs portes. Les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Que de bons souvenirs ! Alors qu'on commence à voir le bout du tunnel et qu'on aspire tous à récupérer une vie normale, le 6 novembre 2021, Stéphane Jaquet décède des suites d'une longue maladie. Il faut bien comprendre que Mass Hysteria, c'est une grande famille et même si on décide de quitter le groupe, on n'est jamais très long. 5 ans. Il va falloir attendre 5 ans pour penser les blessures et retourner en studio et le 23 mai 2023 va sortir. Tenace, partie 1. Comme d'âme, Mass Hysteria, c'est un regard sur la société, un regard sur leur public et ce qui marche en ce moment, c'est les séries en streaming, l'information condensée en 15 secondes chrono, les shorts sur les réseaux sociaux, bref, ils veulent faire un album opposé à ça. Faut toujours que vous veniez foutre votre merde. Bah ouais, le dernier Metallica, il est sympa, mais il est quand même vachement indigeste quoi. Alors que là, avec Tenace, partie 1, c'est tout le contraire, on a 7 chansons, 27 minutes, ça le rend quand même vachement plus écoutable. Ça rend l'album beaucoup plus intense et c'est surtout un vrai cas d'école section métal industriel. Pour bien cerner toutes les subtilités de cet ovni musical, il va falloir vous l'écouter plusieurs fois. En effet, entre les chœurs façon Hera sur le triomphe du réel, entre les trompettes qu'on va nous foutre en plein milieu de Encore sous pression, ou le très posé L'Art des tranchées qu'on aurait très bien pu retrouver sur de cercle en cercle, ce n'est rien comparé aux morceaux qui clôturent cet album. Et oui, il s'agit d'un duo improbable avec la chanteuse Zaz. Bon, c'est promis, j'arrête. Donc le morceau qui clôture cet album est un mash-up avec la chanteuse Fréelle, chanteuse de l'entre-deux-guerres, qui a eu une belle vide d'aube hein, on va pas se mentir. Et donc avec son titre Où sont les amants, qui vont être entremêlés avec les riffs pierre-métal de nos écos préférés. Un truc qui m'avait marqué largement quand j'ai découvert Mas Veritas, le premier single de cet album, c'est son clip. En effet, ce dernier a été réalisé par une intelligence artificielle, ce qui va lui donner cet aspect un petit peu chelou. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique ? Est-ce vraiment si invraisemblable ? Hé les gars, j'suis désolé de vous dire ça mais ça prouve encore que Mas Hysteria est ancrée dans l'air du temps hein. Et là mes p'tits potes à la compote, si vous avez bien suivi le truc, vous vous doutez bien qu'il y a un Tenace Partie 2. Mais c'est 1 plus 1 égale 1 ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça c'est beau. Non non j'y sais, c'est bien ça. Pour ce dixième album, ayant 14 compos mais ne voulant pas en jeter une seule, mais ne voulant pas rendre le truc trop indigeste à l'écoute, ils ont décidé de sortir en deux parties. Et le 27 octobre 2023 va sortir dans les bacs Tenace Partie 2. Bien qu'il y ait un vrai trait d'union avec Tenace Partie 1, cet album est un petit peu plus sombre au niveau des textes, un petit peu plus revendicatif. Et surtout on sent tout l'amour du groupe pour Slayer et Rammstein. Ah si 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 les gars, il suffit d'écouter l'inversion d'épaule pour sentir un petit côté zelzorp ou Svoto avec le côté bien martial pour s'y méprendre avec les 6 allemands. Malheureusement aussi sympa que soit cet album, Tenace Partie 2 est entaché par une vive polémique. En effet, beaucoup de gens se sont interrogés car Mass Hysteria, groupe anticapitaliste dans les textes, aurait-il voulu profiter du système pour engendrer de la thune ou, comme ils l'ont bien dit, vous voulez tout simplement sortir un album qui était beaucoup plus digeste à l'écoute, moins redondant. Là-dessus moi je vous laisse être votre propre juge et vous faire votre propre opinion. Voilà mes petits potes à la compote, c'est ainsi que se finit cet épisode sur Mass Hysteria. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à vous plonger ou vous replonger dans l'histoire de ce groupe mythique français. Mass Hysteria c'est sûrement pas le meilleur groupe de métal du monde mais c'est un groupe qui a su toujours se mettre en danger, se renouveler, être dans l'air du temps et 98% des paroles sont en français. Et ça j'achète ! Mais oui c'est ça mon pote. Mass Hysteria aussi c'est un groupe qui apporte un soin tout particulier à ses prochaines albums que je trouve assez pertinente et surtout magnifique pour la plupart. Sur ce mes petits potes à la compote il est temps d'aller vous écouter des albums de Mass Hysteria. Et surtout pendant votre écoute n'oubliez pas le pouce, l'abonnement, la cloche ça fait toujours plaise. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss ! Sous-titres par Juanfrance